C'était un jour d'hiver dont le souvenir s'est gravé dans ma mémoire d'une manière ineffable. Nous souffrions d'un froid exceptionnel. Notre salaire ne nous était pas renvoyé régulièrement et, même lorsqu'il nous parvenait, il ne suffisait pas à nos besoins. La plupart du temps, mon mari était absent pour détourner dans le district. Nos garçons se portaient bien, mais notre petite Chloé était souffrante. De toute façon, aucun de nous n'était suffisamment vêtu. Je raccommodais et je raccommodais encore, tandis que mon courage allait diminuant jusqu'à l'extrême. Le vent soufflait à travers les fentes du plancher. Nos paroissiens étaient bons et généreux, mais la région était très pauvre et chaque famille avait peine à se tirer d'affaires. Peu à peu, alors que j'en avais le plus besoin, ma foi commença à vaciller. De bonheur dans la vie, j'avais appris à prendre Dieu au mot et je croyais bien avoir appris à fond cette leçon. Mais maintenant, tout ce que je pouvais faire était de demander pardon à Dieu pour ma foi défaillante. Le manteau de mon mari était à peine assez chaud pour un temps de décembre. Alors qu'il faisait si froid, il devait faire à pied des kilomètres pour présider des réunions ou des enterrements. Souvent, notre déjeuner ne comprenait que quelques biscuits et une tasse de thé sans sucre. Noël approchait. Les enfants comptaient vivement sur leurs étrennes. Sur le lac gelé, la glace était épaisse et étincelante et chacun des garçons désirait ardemment une paire de patins à glace. Chloé s'était mise en tête que les poupées de ma confection n'étaient plus présentables. Et on souhaitait une grande et belle, insistant pour que nous prions à ce sujet. Je savais ses souhaits irréalisables, mais je désirais ardemment que chaque enfant ait son cadeau. Il semblait que Dieu nous avait abandonnés. Je ne parlais pas à mon mari de tout cela, car il travaillait avec tant de cœur que je le croyais aussi confiant que jamais. Je maintenais le plus possible une apparence de confort dans la salle à manger, en faisant une flambée dans la cheminée, et je servais nos maigres repas d'une façon appétissante. Le matin avant Noël, Jacques fut appelé auprès d'un malade. Je lui préparais un morceau de pain pour déjeuner. C'était tout ce que j'avais à lui donner. Lui mettant une écherpe autour du cou, je tâchais de lui murmurer une promesse de la Bible comme je le faisais souvent. Mais les paroles moururent sur mes lèvres, et il partit sans ce mot d'encouragement. Pour moi, ce fut une journée de tristesse et de désespoir. Je mis les enfants au lit de bonne heure, car je ne pouvais supporter leur gentil vacarme. Quand Chloé partit, j'écoutais sa prière. Elle demandait explicitement une pourpée pour elle et des patins pour ses frères. Lorsqu'elle me dit « Tu sais, maman, je crois qu'ils arriveront demain matin de bonne heure. » Sa figure était si rayonnante que j'aurais voulu remuer ciel et terre pour lui éviter une déception. Resté seul, je versais des larmes amères. Bientôt, Jacques rentra, glacé et exténué. Il retira ses bottes. Ses minces chaussettes partirent en même temps. Il avait les pieds rouges de froid. Je remarquais les traits tirés de son visage désespéré, et je me rendis compte que lui aussi était à bout. Navré et troublé à cette pensée, je lui apportais une tasse de thé. Il me prit la main et nous restâmes ainsi une heure sans dire un mot. J'aurais aimé mourir, m'en aller vers Dieu et lui dire que ses promesses n'étaient pas vraies. Mon âme était pleine de rébellion et de désespoir. Un son rapide de teintement de cloche retentit. On farpa à notre porte. Jacques se précipita pour ouvrir. C'était un chrétien de notre église, nommé Philippe. Une caisse est arrivée en express pour vous, juste avant la nuit. Je l'ai apporté de que j'ai pu, supposant que c'était pour Noël. J'ai pensé, quoi qu'il en soit, ils l'auront ce soir. Et voici une dinde que ma femme a demandé d'aller chercher pour vous. Ces autres choses vous sont, je crois, également destinées. C'était des pommes de terre et de la farine. Il apporta la caisse et avec un cordial bonne nuit, il remonta en voiture. Toujours sans parler, Jacques prit des tonailles et ouvrit la caisse. J'en tirai tout d'abord une épaisse couverture rouge et je vis qu'au-dessus, elle était pleine de vêtements. Il me semblait alors que Jésus fixait sur moi un regard de reproche. Jacques s'assit et se couvrit le visage de ses mains. « Je ne peux toucher à ces choses, dit-il. Je n'ai pas été fidèle lorsque Dieu m'a mis à l'épreuve pour voir si je tiendrais bon. Crois-tu que je n'ai pas vu combien tu souffrais et je n'avais pas un mot de réconfort à te donner ? » « Je ne peux dire combien il est affreux de douter de Dieu. » « Dis-je à mon tour. Ne prends pas ces choses tellement à cœur. Moi aussi, je suis ablamée. Demandons ensemble pardon à Dieu. Attends un moment, chérie, je ne peux parler maintenant. » Il s'en alla dans une autre chambre. Je tombai à genoux et mon cœur éclata. En un instant, toute obscurité disparut. Jésus fut comme présent avec ses paroles d'amour. « Ma fille. Des douces promesses de tendresse et de joie remplies à mon âme. J'étais tellement plongée dans la louange et dans la reconnaissance que j'en oubliais toutes les autres choses. Je ne sais combien de temps s'écoula jusqu'au retour de Jacques. Mais je savais que lui aussi avait trouvé la paix. « Maintenant, chérie, remercions Dieu ensemble, dit-il. » Alors, c'est le verre de nos cœurs des paroles de louange, des paroles bibliques, car aucun autre langage n'aurait pu exprimer notre gratitude. Il était onze heures. Le feu allait s'éteindre et la grande caisse était là. Nous n'avions encore rien vu d'autre que cette chaude couverture dont nous avions tellement besoin. Ranimant le feu, nous commençâmes à regarder nos trésors. Tout d'abord, un par-dessus, juste à la taille de Jacques. Je me mis à danser autour de lui tant ma joie était grande. Puis un manteau. Il insista pour me le voir mettre. Mes impressions se reflétaient toujours sur lui. Aussi, nous nous mîmes à rire comme des enfants. Il y avait encore un costume et trois paires de caleçons très chauds, une robe chaude pour moi et des maîtres de flanel. La caisse contenait encore des bottes d'hiver pour chacun de nous. Dans les miennes se trouve un billet que je possède encore et que je compte bien léguer à mes enfants. C'était la bénédiction adressée par Jacob à Hazer. Tes souliers seront comme le fer et les reins et ta force durera autant que tes jours. De Théronome 33, verset 25. La main affectueuse avait aussi écrit un billet dans les gants destinés à Jacques. On y lisait. Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 13. Cette merveilleuse caisse avait été remplie avec le soin le plus tendre. Elle contenait encore un costume pour chacun des garçons, une petite robe rouge pour Chloé, puis des gants de laine et des écharpes. Tout au fond, il y avait une boîte. Que contenait-elle ? Une grande poupée de cire. C'en était trop. Jacques et moi ne pûmes retenir nos larmes de joie. Mais bientôt, nos exclamations reprirent, car à côté de la boîte se trouvaient deux paires de patins à glace. Il y avait encore des livres à notre intention, dont plusieurs que j'avais désiré. Des histoires pour les enfants, des tabliers, des sous-vêtements, un gentil ours en peluche, des aiguilles, des boutons, du fil. Enfin, une enveloppe contenant dix dollars. Minuit avait sonné. Nous étions à bout de force. La joie elle-même avait achevé de nous épuiser. Je fis une tasse de thé, nous prîmes un gros pain. Jacques fit cuire des oeufs reçus avec les provisions. Quel plaisir nous fit se souper ! Nous restâmes assis devant le feu, passant en revue notre vie. Combien Dieu avait été fidèle et son secours prompte ! Le lendemain matin, ce fut le tour des enfants. En apercevant les patins, les garçons poussèrent des cris de joie. Chloé saisit sa poupée sans dire un mot, la pressa tendrement contre son cœur. Puis, elle alla dans sa chambre et s'agenouilla au pied de son lit. Lorsqu'elle revint, elle me dit à l'oreille, « Je savais bien, maman, qu'elle serait là. Et tu sais, j'ai voulu remercier Dieu tout d'abord. » À plusieurs reprises, nous avons traversé des temps difficiles. Mais nous avons mis en Dieu notre confiance, ne redoutant rien autant que de mettre en doute sa sollicitude. Sans cesse, nous avons fait l'expérience que ceux qui se confient dans le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Ceci est une histoire vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada